Bonjour à toi, élève de 3e, je suis Émilie, ta professeure de mathématiques sur internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir les puissances. Alors, qu'est-ce que les puissances et surtout à quoi ça sert ? Alors en fait, les puissances sont surtout utilisées par les scientifiques car ils mesurent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc ils ne vont pas nous écrire une ribambelle de chiffres sur toute la longueur du tableau. Donc il fallait bien qu'on trouve une solution. Alors, qu'est-ce que la puissance d'un nombre a ? Alors, considérons un nombre a quelconque. On le met à la puissance n. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'on va multiplier le nombre a par lui-même n fois. est égal à a, fois a, fois a, etc., fois a, et ceci n fois. Alors l'année dernière, vous avez vu la puissance de 2, c'est-à-dire le carré. a puissance 2 est égal à a au carré, est égal à a fois a. Donc n est dans le cas général, et là je vous ai donné le carré, c'est un cas particulier. Alors la puissance la plus utilisée, donc notamment par les scientifiques, c'est la puissance de 10. Alors, par exemple, un million est égal à cette écriture. Mais, avec les puissances, on écrit 10 puissance 6. Ça signifie qu'on va multiplier 10 par lui-même 6 fois. Est égal à 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10. Alors on est d'accord ? Écrire 10 puissance 6, c'est quand même plus simple. Inversement, pour caractériser des petites valeurs, on peut écrire 0,0000001 est égal à 10 puissance moins 6. Moins 6, c'est logique, c'est ce qui est petit. Et ça veut dire qu'il y a 6 chiffres après la virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et notre 1, parce qu'il s'agit d'une puissance de 10. Donc voilà, vous aurez compris l'intérêt et le fonctionnement des puissances. Maintenant, je vais vous donner des règles de calcul. Alors, quelles sont les règles de calcul sur les puissances ? Je vais les écrire à droite du tableau, comme ça, on pourra les avoir sous les yeux quand on fera les exercices de brevets. Alors, tout d'abord, A est un nombre quelconque. Donc, nous avons A à la puissance N, entre parenthèses, le tout à la puissance M. C'est égal à A puissance N fois M. Donc, N et M sont également des nombres quelconques. Ensuite, nous avons A puissance N sur A puissance M est égal à A puissance N moins M. Ensuite, nous avons A puissance N est égal à A puissance... Excusez-moi, là j'ai fait une petite erreur. Alors, je voulais vous dire que 1 sur A puissance N est égal à A puissance moins N. Donc, inversement, A puissance N est égal à 1 sur A puissance moins N. Donc, ces deux propriétés découlent l'une de l'autre. A puissance N fois A puissance M est égal à A puissance N plus M. Et attention aux deux dernières règles qui sont en apparence plus simples, mais qu'il faut bien connaître. C'est A puissance 1 est égal à A, c'est-à-dire qu'on ne multiplie qu'une fois, donc il est tout seul en fait. Et A puissance 0 est égal à 1. Donc, je vous prie pas de faire bien attention à cette dernière règle. Un nombre à la puissance 0 est égal à 1. Alors, on va entourer en rouge ces règles de calcul car évidemment, c'est là-dessus que vous serez testé au brevet. Alors, je vous propose maintenant de faire quelques exercices de brevet afin de mettre en pratique toutes ces règles. Alors, on va vous demander en général l'écriture scientifique et l'écriture décimale d'un nombre. Alors, l'expression A est égale à 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 8 sur 16 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 égale. Alors, tout d'abord, il faut faire des calculs des chiffres entre eux et des puissances entre elles. Donc, là, 2 et 16, on voit qu'on peut simplifier par 2. Donc, 16 divisé par 2, ça nous fait 8. Et 2 divisé par 2, ça nous fait 1. Donc, en haut, il nous reste 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 8. Donc, on utilise cette règle-là. Donc, 1 huitième fois 10 puissance 2 moins 8 sur, on utilise toujours la même règle, 10 puissance 3 moins 6. Donc, nous avons 1 huitième fois 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 3. Donc, là, nous allons utiliser cette règle-là. Donc, A égale 1 huitième fois 10 puissance moins 6. Donc, moins M. Donc, c'est moins 3. Et moins fois moins, ça nous fait plus. A égale 1 huitième fois 10 puissance moins 6 plus 3. Ça nous fait moins 3. Donc, voilà le premier résultat. Par contre, on va vous demander l'écriture décimale et l'écriture scientifique. Alors, qu'est-ce que l'écriture scientifique ? Alors, l'écriture scientifique d'un nombre, c'est une norme d'écriture utilisée par tous les scientifiques dans le monde entier. Donc, il faut qu'il y ait un seul chiffre différent de 0 avant la virgule et ensuite une puissance de 10. Donc, 1 divisé par 8. Ça nous fait 0,125. Donc, ça, c'est 1 huitième. Donc, fois 10 puissance moins 3. Or, je viens de vous dire que l'écriture scientifique, c'était un chiffre avant la virgule, mais différent de 0. Donc, là, ce 0,125, il va falloir qu'on le transforme. Donc, comment ? On va l'écrire sous la forme 1,25. Vous êtes d'accord avec moi que 1,25 et 0,125, ce n'est pas la même chose. Donc, on n'a pas le droit de changer les nombres comme bon, nous semble. Donc, il faut qu'on écrive 1,25 fois 10 puissance moins 1 pour obtenir 0,125. Puisque puissance moins 1 signifie qu'on déplace la virgule d'une fois vers la gauche. Donc, 1,25 fois 10 puissance moins 1 nous fait bien 0,125. On rajoute notre fois 10 puissance moins 3 et on obtient 1,25 fois 10 puissance moins 1 moins 3 A égale 1,25 fois 10 puissance moins 4 Voilà, donc ça, c'est l'écriture scientifique. Donc, ça, c'est donc l'écriture scientifique. Alors, on va sûrement également vous demander l'écriture décimale. Donc, l'écriture décimale, ça veut dire tout simplement écrire le nombre en entier. Donc, A égale 1,25 fois 10 puissance moins 4 Donc, on déplace la virgule de 4 Donc, ça nous fait 0,1,2,3 et 4 Donc, 1,2,3 et 4 Donc, ça, c'est l'écriture décimale. Donc, on voit que le même nombre peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Ici, donc, en gardant juste la fraction Mais en général, on vous demandera l'écriture scientifique Donc, un chiffre avant la virgule différent de 0 et une puissance et l'écriture décimale. C'est avec tous les zéros affichés. Donc, voilà pour ce premier exemple. Nous allons en faire un deuxième. Alors, grand B égale 81 Alors, là, une fois de plus, on s'occupe d'abord des chiffres entre eux et des chiffres. Des puissances entre elles. Donc, là, on a 81 fois 14 sur 7. 14 et 7, on voit tout de suite que c'est divisé par 7. Donc, 7 divisé par 7, ça nous reste 1. 14 divisé par 7, il nous reste 2. Donc, 2 fois, pour l'instant, on laisse 10 puissance moins 5, fois 10 puissance. Donc, là, on utilise cette règle. Donc, là, on utilise cette règle-là. Donc, là, on utilise cette règle-là. Au numérateur, avec l'opposé de la puissance. B égale 162 fois 10 puissance. Là, on va utiliser cette règle-ci. Moins 5 plus 6, moins 4. Grand B égale 162 fois moins 5 plus 6, ça nous fait 1. 1 moins 4, cela nous fait moins 3. Donc, voilà, le premier résultat. Donc, ensuite, on va sûrement vous demander l'écriture scientifique de ce nombre. Donc, là, une fois de plus, il nous faut donc un nombre différent de 1 avant la virgule. Donc, 162, on va l'écrire 1,62. Or, 1,62 et 162, on est d'accord, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut multiplier 1,62 par 10 puissance 2. 10 puissance 2 signifie qu'on se déplace la virgule de deux chiffres vers la droite. Donc, ça nous fait bien 162. Donc, tout ça, c'est bien équivalent à 162. Et ensuite, on n'oublie pas de rajouter notre 10 puissance moins 3. Donc, grand B égale 1,62 fois 10 puissance 2 moins 3. Grand B égale 1,62 fois 10 puissance 2 moins 3. Ça nous fait moins 1. Et voilà, l'écriture scientifique de grand B. Alors ensuite, l'écriture décimale. Donc, l'écriture décimale, en fait, c'est l'écriture du nombre avec tous les zéros. Donc, grand B égale. Donc, on a, alors, 1,62 fois 10 puissance moins 1. Donc, moins 1, c'est-à-dire qu'on décale la virgule d'un chiffre vers la gauche. Donc, ça nous fait 0,162. Donc, ça, c'est l'écriture décimale. Voilà. Donc, j'espère que les puissances n'ont plus aucun secret pour vous. Et je vous souhaite bonne chance dans la révision de votre examen du brevet. À bientôt ! Merci. Merci.